L'heure des élections régionales approche, on parle de la première quinzaine de décembre, et les candidats sont en campagne. Pour les deux principaux, Christophe Clergeau pour la gauche, Bruno Retailleau pour la droite et le centre. Ce dernier tenait dans son département de Vendée un meeting à Hollonne-sur-Mer, lancement véritable de sa campagne. Je suis souvent étonné d'ailleurs de la mobilisation, ce soir on va faire encore salle pleine. Moi je fais campagne depuis plusieurs mois et à chaque fois les salles sont pleines, c'est un excellent signe. Je pense que les gens ont ras-le-bol de la gauche, ils ont envie de sortir de socialisme national et régional, avec des échecs qui ne sont pas tant. La région est une de celles où le chômage des jeunes a le plus augmenté. La région est une de celles qui a perdu le plus d'apprentis, 4 000 apprentis seulement en 7 ans. La région est une de celles des régions de France qui a vu bloquer tous ces grands investissements, tous ces grands équipements. Je parle de Notre-Dame-des-Landes, je parle du franchissement de la Loire, etc. Donc je crois qu'il y a une envie d'alternance, une envie de renouvellement. Est-ce que vous avez réussi à faire l'union au sein de la droite et du centre ? On est en train, l'union est toujours un combat, mais on va faire cette très large union. Je pense que la leçon des municipales, la leçon des départementales, c'est que lorsqu'on est unis, lorsqu'on est rassemblés, on a la victoire. On a déjà fait, nous avons été la première région à faire l'union avec Yannick Favenec, avec l'UDI. C'était déjà il y a plusieurs mois, au mois de mai. Je souhaite qu'on puisse élargir le socle de cette union, notamment la société civile, des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des artisans, parce que les partis politiques ne représentent pas toute la société française aujourd'hui. On va donc avoir un socle qui sera très très large pour précisément gagner la région, pour provoquer un élan. Est-ce que vous croyez à un taux d'abstention, ou au contraire une mobilisation pour ce genre d'élection ? On va se battre pour qu'il y ait une mobilisation. On va se battre pour qu'il y ait une mobilisation, parce qu'aujourd'hui, on perd ou on gagne s'il y a une bonne ou mauvaise mobilisation. Il faut qu'il y ait une mobilisation. Maintenant, évidemment, François Hollande a fixé des dates improbables pour les scrutins, le 6 décembre, le 13 décembre, tout simplement pour que la COP21, les chefs d'État à Paris, sous les Sunlight, puissent décider, la COP21, c'est l'écologie, les écologistes de France, à fusionner leur liste avec celle du Parti Socialiste. Voilà comment les dates de ces élections régionales ont été choisies par le président de la République à quelques encablures de Noël. Et ça aussi, ça ne va pas nous aider, parce que je pense que les habitants de nos cinq départements vont avoir sans doute beaucoup plus l'esprit à la fête, aux préparatifs de Noël, qu'aux élections. Mais ce n'est pas grave, on va se battre parce qu'il y a un gros enjeu, un enjeu qui va concerner l'économie, la formation, je parlais tout à l'heure de l'apprentissage, et qui concerne tous nos territoires. Moi, j'en ai marre d'une région à deux vitesses. Il n'y a pas Nantes d'un côté et puis tout le reste de l'autre. Je crois qu'il y a des villes moyennes, il y a aussi le milieu rural, et moi je veux me battre pour qu'on ait dans chaque territoire des appuis et que chaque territoire puisse se sentir soutenu par la région. Beaucoup de gens